Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue toujours à l'O-School. Alors, pour le niveau de la première année collège, on a cette fois-ci un cours qui se rapporte à la production de l'écrit, ou bien ce qu'on appelle tout simplement la production écrite, avec l'intitulé « Réviser le calva d'un conte ». Alors, nous sommes toujours dans la rédaction d'un conte cette fois-ci. Alors, c'est une question de savoir comment schématiser, comment structurer, comment organiser vraiment, on peut dire, un travail sur un conte. D'accord ? Alors, je passe directement au sommaire. Comme d'habitude, on a la compréhension, la production, l'évaluation. Et enfin, on va faire un petit projet concernant la rédaction d'un exemple d'un calva d'un conte. Alors, je passe directement à la compréhension. Alors, puisqu'on a ici déjà des consignes, alors j'ai lu les propositions suivantes. On a le personnage principal. On peut choisir par exemple un cavalier comme personnage principal, un prince, une princesse, un voyageur, un pauvre paysan et une jeune fille, un marin, un marchand, un petit garçon et une petite fille. Alors, concernant le lieu, ce sont des éléments qu'on voit bien sûr dans le calva d'un conte. Alors, on a le lieu, c'est-à-dire où se situe l'histoire, les actions où se passe-t-elle. Alors, on peut dire ici le lieu dans une maison familiale, un château, un village, une forêt, un désert, une grotte, une montagne, etc. L'événement inattendu, nous avons, je crois, et on va voir ce qu'on appelle l'événement inattendu, c'est-à-dire la première action avec un jour, un matin, avec bien sûr un indicateur temporel. Alors, l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage. Soit le mariage, soit un objet précieux, un animal magique, la sagesse, un trésor et un remède. Un remède, c'est-à-dire pour guérir quelqu'un, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, lorsqu'on a par exemple un guérisseur ou bien, si vous voulez, lorsqu'on dit un médecin, c'est-à-dire on a un traitement, d'accord, un traitement médical. Mais pour un remède, on peut par exemple prendre des plantes, d'accord, on essaie vraiment de mélanger des plantes et ça nous donne un remède pour bien sûr se guérir. Quelque chose qu'on lui a pris, quelqu'un qu'on a enlevé, alors c'est ce qu'on appelle également, il y a un terme que je vais utiliser ici, c'est ce qu'on appelle kidnapper. Alors, je vais utiliser le mot, c'est un mot anglais, kidnapper, avec deux P. Le kidnapping, c'est-à-dire quelqu'un qui a été enlevé, c'est peut-être un petit garçon ou une jeune fille ou bien autre personne. Un secret. Alors pour toujours, je reprends. On a mis un ogre par exemple, nous avons déjà vu vraiment l'ogre, c'est un monstre, d'accord, une ogresse, un dragon, un serpent, un géant, un sorcier, un voleur, un brigand. Un brigand c'est peut-être un voleur bien sûr, celui qui se trouve dans les rues, dans les forêts et ainsi de suite pour briconder, d'accord, un pirate qu'on trouve bien sûr en mer, d'accord. L'ami, celui qui est vraiment le personnage principal, c'est sauvé ou bien une personne, une une qui peut utiliser un objet, un prince, un chevalier, un cheval, un chien, une feuille, un arbre, etc., une baguette magique, une épée, une corde, une échelle, etc., pour les actions accomplies par le personnage principal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, ça peut être vraiment faire des tâches difficiles, neutraliser les mauvaises sœurs, un sort, pardon, c'est-à-dire le destin, combattre des animaux hostiles, c'est-à-dire des animaux comme le lion, comme l'ours, comme par exemple, je m'excuse, comme vraiment, on peut dire un dragon, c'est un animal, on peut dire légendaire, expulser des monstres, c'est-à-dire extraterrestres, c'est-à-dire chasser, si vous voulez, franchir des obstacles naturels, lorsqu'on a des faresses, des gouttes, par exemple, des mandalées, c'est-à-dire, c'est pas vraiment des frontières qui sont sauvages. Résoudre des inigmes, il faut des divinettes, des inigmes, c'est-à-dire lorsqu'on a quelque chose qui est compliqué, on essaie vraiment de trouver une solution, d'accord. Mener des combats ou bien des duels, c'est peut-être des combats entre un prince et un diable, je ne sais pas, ou bien un prince et un adversaire, un ennemi ou un héros et ainsi de suite. C'est ce qu'on trouve bien sûr dans tes contes. La solution, alors, quelle est la solution vraiment à la fin du conte? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait le héros ou bien le personnage principal? Célébrer un mariage, par exemple, le mariage entre un prince et une petite fille ou bien une jeune princesse. Garantir une guérison. La guérison se rapporte avec le remède. Nous avons déjà vu le remède. Réussure et transformation. Amener une richesse, une qualité de riche, nouer une amitié, c'est-à-dire, nouer une amitié, c'est-à-dire avoir une relation amicale, réaliser une victoire, c'est la victoire, on fait comme ça. La morale, c'est-à-dire la fin du conte, à chaque fois qu'on trouve ce qu'on appelle la morale, ou bien, qui est le sang, qui est le sang pendant, est tiré, ou bien, on est tiré de cette aventure, ou bien de ce conte, ou bien de la sagesse. On peut trouver le respect, la solidarité, le courage, la tolérance, l'entraînement de vivre ensemble, la confiance en soi, la vérité, le savoir, l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire, l'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme, un égoïsme qui sait uniquement le soi-même, et là, elle s'intéresse uniquement à soi-même, mais un altruisme, c'est-à-dire, elle pense à la collectivité, c'est-à-dire, elle pense au groupe, à l'équipe, c'est-à-dire, elle a vraiment une pensée qui est tout à fait groupale, ou bien, si vous voulez, elle pense à l'équipe, ou bien aux camarades, bien, il n'est pas égoïsme, il ne pense pas uniquement à soi-même, d'accord, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais essayer vraiment de travailler sur un tableau vierge et libre, si vous voulez. Alors, je passe directement à ici. Alors, on va écrire, on va donner un exemple, on va choisir, selon ce que nous avons déjà expliqué. Par exemple, on trouve le personnage principal. Alors, le personnage principal, comme exemple, on peut mettre, par exemple, un marchand, un marchand, un marchand pauvre, d'accord, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas riche, d'accord, pour le lieu de l'histoire, le lieu de l'histoire, se passe, par exemple, au soupe, combien on peut mettre, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un marchand ? On va mettre comme exemple, au marché, d'accord, pour vraiment, on peut dire, l'événement inattendu, on écrit, l'événement inattendu, qui va causer, qui va causer, qui va causer, qui va causer le départ, alors, qui va causer le départ, du personnage, si vous voulez, alors, du personnage principal. Alors, que se passe vraiment à ce marchand, qui est un personnage principal ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on peut dire, on lui a volé son sac d'argent. On lui a volé son sac d'argent. On peut dire également son gain, ou bien son revenu, ce qu'il a eu vraiment à la fin du marché. Alors, c'est son revenu de l'argent. L'ennemi, qui est l'ennemi ? Alors, l'ennemi, c'est-à-dire celui qui oppose vraiment le personnage principal. On peut mettre comme ennemi, un voleur. Un voleur. Puisqu'il s'agit vraiment d'un volet, alors, un ennemi, c'est un voleur. L'ami, le contraire de l'ennemi, celui qui est aidé, vraiment, le personnage principal à trouver une solution, on peut dire un client, tout simplement. Celui qui a vu le voleur en train de voler, bien sûr, son argent. Alors, maintenant, les actions, on peut mettre les actions accomplies. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le personnage principal. Alors, les actions accomplies par le personnage principal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, ce personnage, après avoir, bien sûr, après qu'on ne reliaisait pas dans son argent, là, on va mettre ici deux points d'explication. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, après, on peut dire, avoir reconnu le malfaiteur. Que dire un malfaiteur qui fait du mal ? C'est un voleur, c'est un nominant. Après avoir reconnu le malfaiteur, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, vers une, qu'est-ce qu'il a fait ? Il le poursuivit. Il le poursuivait. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il le poursuivait. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il pourrait, à toute vitesse, ce sont des actions, il pourrait, à toute vitesse, par exemple, pour le rattraper. Ce sont des actions, bien sûr, pour rattraper le voleur. Bien. La solution, qu'est la solution ? La solution de ce compte, de ce petit compte. La solution, c'est récupérer, c'est-à-dire, elle a pu récupérer son argent, récupérer son argent. C'est-à-dire, elle a rattrapé le voleur, elle a récupéré son argent, c'est-à-dire, la récupération de son argent. Alors, quelle est la morale ou bien la sagesse ? C'est-à-dire, quelle est leçon qu'on peut dire ? La morale ou la sagesse ? Qu'est-ce qu'on peut ? Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre vraiment de ce compte ? On peut mettre, par exemple, être toujours, par exemple, être toujours attentif ou bien prudent, si vous voulez. être toujours attentif. On peut dire également, et, on peut mettre ses yeux avec le corps de l'oreille, est vigilant ou exactement au marché ou bien au souk, bien dans un souk. Alors, c'est-à-dire vraiment la morale qu'on peut en tirer vraiment de ce compte. Alors, nous avons déjà ces éléments-là, le personnage principal, la marche en bord, le lieu de l'histoire au marché, l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage en personne principale où il va voler son sac d'argent, l'ennemi c'est un voleur, l'ennemi c'est un client qui a vu vraiment le voleur. Quelles sont les actions qu'il a faites ? Alors, après avoir reconnu le malfaiteur et le poursuivre, il courait à toute vitesse pour le rattraper. La solution, c'est récupérer son argent, c'est-à-dire, elle a pu avoir son argent. La morale oublier la sagesse, la faim, c'est-à-dire, il faut toujours être attentif et vigilant au marché, d'accord ? Alors, ce sont vraiment, on peut dire, ce sont des éléments, ce sont des étapes, c'est le calvin, on peut dire, c'est le calvin vraiment d'un compte, uniquement c'est un schéma, c'est une organisation du texte, savoir comment, quels sont les éléments qui vont m'aider à rédiger vraiment le cours. Voilà. Alors, vous notez si vous voulez bien, vous mettez toujours une pause pour noter ce qu'on a ici vraiment, sur ce tableau, d'accord ? Voilà. Alors, je passe à autre chose. Je passe à la deuxième activité, si vous voulez, une deuxième exercice. Voilà. On passe ici. Je m'excuse. Donc, je dois bien se revenir. Voilà. Alors, je passe directement. Je m'appuie sur les propositions ci-dessus pour rédiger avec mes camarades un calva qui va servir lors de ce semestre pour rédiger un compte. Alors, je peux garder vraiment ce calva pour rédiger un compte à la fin de ce semestre. Comme exemple, mémorisez bien de quoi s'agit-il vraiment d'un marchand hors, au marché, on lui a volé vraiment son argent après un client qui a vu, le voleur qui a volé, après ce qu'elle a fait. Et là, elle a poursuivi, vraiment, on est là, attrapé le voleur. Vraiment, la solution, c'est récupérer son argent. Et enfin, c'est, bien sûr, la morale, c'est être attentive, être toujours attentive et vigilant en marchand. Voilà. Je passe à autre chose ici. Alors, je fais des propositions pour remplir le calva du compte. On a ici vraiment un compte. Et ici, on a une proposition. Et ici, on a une proposition. D'accord? C'est-à-dire, on doit garder les mêmes éléments du calva. D'accord? On a ici le personnage principal. Alors, vous voyez, évidemment, je vais donner l'exemple de cet exemple. Je vais le rédiger ici. Et l'exemple de celui-là, je vais le mettre ici, à droite. D'accord? Pour faciliter vraiment la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, élément du compte. Alors, les éléments du compte. Je passe au crayon, bien sûr. D'accord? Sinon, oui, voilà, je vais le mettre ici. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le personnage principal, ça peut être une princesse. Ou bien, on peut dire tout simplement. Alors, je vais mettre ici une belle jeune fille. Puis, selon, bien sûr, les photos, bien des images. L'heureux de l'histoire, on peut dire dans une forêt. Ou bien, dans un village, oui, hein. On peut dire dans une forêt. Bien, dans une forêt, si vous voulez. Dans une forêt. Bien, dans une maison de luxe, si vous voulez. D'accord? La cause du départ du personnage principal. Alors, que se passe-t-il vraiment à la jeune fille? On peut dire on a enlevé la jeune fille. Alors, c'est l'événement perturbateur. On a enlevé la jeune fille. Qui a enlevé la jeune fille? Vraiment, c'est l'ennemi. On peut dire une sorcière, si vous voulez. Une sorcière transformée. Selon, bien sûr, la photo. Transformée en dragon. C'est un dragon. Bien sûr, dragon n'a jamais existé. Mais cyniquement, on peut dire les gens d'Asie qui ont créé vraiment cette créature dans leur imagination. D'accord? Les actions. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des actions? Alors, qui va réagir, on peut dire? Ça peut être vraiment... On peut mettre trois actions, si vous voulez. Alors, on peut dire tout d'abord, la première action, son fiancé, son fiancé, c'est-à-dire que... Pardon? Son fiancé, c'est-à-dire quelqu'un qui va marier, qui va se marier avec elle. Alors, c'est un homme, c'est un jeune homme, c'est un jeune garçon, si vous voulez. Son fiancé, allez, cherchez. Bien, allez, la cherchez. La première chose, alors, allez, la cherchez. Cherchez qui? Cherchez la jeune fille. Et c'est vraiment d'utiliser un vocabulaire très simple pour vous. Alors, quel est son objectif? Elle a pour but, c'est-à-dire, son but, c'est quoi? Elle a pour but, vraiment, de... de tuer, tout d'abord, la sorcière. De tuer la sorcière, qui fait de la magie, la sorcellerie. Alors, après, on a, bien sûr, si vous voulez, ce sont des actions. Alors, elle est allée pour chercher, bien sûr. On peut dire qu'on a ici deux actions. Alors, elles sont là, deux actions, d'accord? Qui l'a mis, si vous voulez. Alors, on peut dire, l'ami, c'est peut-être, on peut dire... Comment dirais-je? Alors, selon la photo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire un ange, si vous voulez. Un ange. Un ange, d'accord? On peut dire, c'est un ange. D'accord? Et enfin, alors, puisque l'ange qui a aidé vraiment le fiancé à trouver vraiment, ou bien chercher à trouver la jeune fille, on peut mettre ici comme ami qui a aidé vraiment le fiancé à trouver la jeune fille. La solution, c'est quoi? C'est tout simplement sauver la jeune fille, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau vraiment de la morale? On peut mettre vraiment, si vous voulez, on peut mettre le sacrifice. C'est-à-dire sacrifier à tout prix. C'est-à-dire, il faut sacrifier, il faut vraiment s'aventurer, si vous voulez, pour parvenir à certaines solutions. C'est déjà bien sûr la morale. Il n'y a pas ici vraiment le respect, la solidarité et l'olérance. Mais j'ai mis ici le sacrifice, on peut dire, si vous voulez, le sacrifice. C'est-à-dire que le fiancé a sacrifié à regarder, on peut dire, c'est comme un alpiniste, si vous voulez. C'est vraiment d'escalader, mais de grimper la montagne. Et donc, le but vraiment de trouver une solution et de sauver la jeune fille. Alors, c'est un exemple selon, bien sûr, cette photo-là. Maintenant, on passe à notre côté. On peut dire qu'il s'agissait vraiment d'un jeune ou bien d'un petit garçon. On peut mettre petit, c'est mieux. Alors, un petit garçon. D'accord? Où se trouve vraiment, on peut dire, à la forêt. Ou bien dans une forêt, dans une île, une île, si vous voulez. Une île. On peut dire une île. C'est-à-dire, là, on trouve, par exemple, vraiment le sol. Et de ce côté, on trouve uniquement la mer, la mer, la mer, de l'eau, qui entoure vraiment le sol. C'est ce qu'on appelle une île. D'accord? C'est ce qu'on appelle une île. C'est un nom féminin. Alors, quelle est vraiment, on peut dire, la cause du départ du personnage? C'est retrouver, on est ici vraiment, c'est le trésor. Retrouver le trésor. Alors, quel est vraiment l'ennemi? On peut dire, alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Une créature, si vous voulez. Un angle, un monstre, ce que vous voulez. Mais j'aimerais bien généraliser des maîtres, c'est une créature étrange. D'accord? Une créature étrange. Pour vraiment, on peut dire, les actions. Alors, on peut dire, trois actions, ou bien quatre actions. Alors, la première action, c'est-à-dire, chercher des amis pour confier. Ou bien, c'est-à-dire, on peut mettre le gérondi en confiant le secret. C'est quoi le secret? C'est-à-dire, eh bien, un trésor. D'accord? Autre chose, construire. Puisqu'on est ici vraiment dans la photo, on construit. Construire un petit bateau. D'accord? On peut mettre de plus, si vous voulez. On peut s'embarquer, aller vers, s'embarquer vers l'île. C'est-à-dire, l'endroit vers l'île. Voilà, ce sont des actions qu'on peut dire déjà. Ce sont des actions qui sont accomplies par qui? Par, vraiment, le petit garçon. D'accord? Quoi d'autre? Alors, un oiseau, un oiseau, par exemple, un oiseau, on peut dire entre parenthèses, qu'il leur indiquait, qu'il leur indiquait, on peut dire qu'il leur indiquait, un oiseau qui leur indiquait l'endroit où se trouve le trésor. D'accord? Qui leur indiquait, indiquait quelqu'un l'endroit. Enfin, on peut dire, c'est déjà, on a, par exemple, le courage. On peut dire, il faut être toujours courageux et chercher pour trouver. Sinon, on peut mettre, par exemple, entre parenthèses, jamais, c'est-à-dire, malgré cet obstacle qu'est la créature biologique, jamais se désespérer. Que veut dire l'espoir? L'espoir, c'est-à-dire, lorsqu'on a quelqu'un, je vais vous donner un exemple, attendez, je m'en vais écrire, se désespérer. Même erreur, voilà, jamais se désespérer. Que veut dire l'espoir? Avoir de l'espoir. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas réussi, par exemple, une année, on espère bien, on espère pas bien pour tout le monde cette situation. Alors, on dit que j'ai l'espoir de, c'est-à-dire, j'aimerais bien réussir. C'est-à-dire, je suis toujours quelqu'un qui cherche un but. On cherche un but à réaliser ou bien à atteindre, si vous voulez. Alors, il ne faut jamais se désespérer, c'est-à-dire reculer, dire, ça y est, c'est pas la peine. Mais il faut toujours être vraiment quelqu'un qui ait de l'espoir pour arriver à quelque chose. D'accord? Par exemple, si quelqu'un n'a pas réussi pour cette année, il peut, par exemple, il pourrait réussir après, pas de problème, redoubler son effort et avoir de très bonnes notes. Pas de problème pour moi. Sinon, si j'ai, par exemple, une mauvaise note dans une matière, je peux bien sûr récupérer, faire mon effort, dont le but, bien sûr, c'est toujours, on a ici de l'espoir. D'accord? Avoir de l'espoir. Et le contraire, c'est le désespoir. D'accord? Voilà. Alors, c'est un exemple vraiment de Canva, selon les photos qu'on a ici. Alors, on a ici, bien sûr, une petite jeune fille, ou bien une jeune fille, si vous voulez. Elle est très belle. On a ici la forêt, ou bien ce que vous voulez. Alors, on peut dire, on a enlevé. C'est-à-dire, elle était chez elle, en train de s'asseoir, mais à cause vraiment du sous-dragon. C'est une sorcière qui est derrière. Et voilà. Alors, on peut dire, on peut construire vraiment, ou bien on peut rédiger un Canva selon, pardon, un conte selon le Canva suivant. Voilà. Alors, vous notez, si vous voulez. Alors, vous notez. Ce sont des exemples concernant le Canva du compte. Alors, je passe à autre chose pour le... Je crois que ce sera la dernière étape. Voilà. Ce sera la dernière étape. Alors, j'enrigis le Canva par d'autres informations que je relève dans d'autres comptes. On peut, par exemple, dans notre exemple concernant vraiment ces photos-là. Pas de problème. Mais on a donné vraiment le maximum concernant ces photos. Évaluation. Je peux participer à la réaction collective. D'accord. Pas de problème pour moi, parce que je maîtrise très bien le Canva. De quoi s'agit-il ? J'ai encore des difficultés. Alors, c'est à vous vraiment de se positionner. Si vous avez des problèmes, je dis oui. Bien sûr, je veux dire à mon prof. Monsieur, je m'excuse. Je n'ai pas bien compris. On peut, par exemple, réexpliquer une deuxième fois. Alors, il faut toujours être courageux. Il faut apprendre. D'accord. Lorsqu'on apprend, il ne faut... Lorsqu'on apprend, il ne faut jamais être timide. D'accord. C'est-à-dire, on nous dit non, ce n'est pas la peine. Ou bien être quelqu'un qui est hésitant. Voilà. Alors, je passe à autre chose concernant vraiment toujours le Canva du Compte. Nous avons déjà élaboré le Canva pour écrire collectivement un Compte. En effet, le long de ce semestre, toute la classe va, avec l'aide de notre professeur, en produire une partie pendant chaque séance de l'écrit. Pour cela, nous aurons effectué des apprentissages correspondantes en lecture en langue et à l'oral. Parallèlement, j'aurai l'occasion de m'intégrer à un groupe. Reste un, trois, cinq élèves. Chaque groupe va élaborer son propre projet. Vous allez conseiller du groupe et vous allez, bien sûr, faire votre projet. C'est-à-dire, la rédaction d'un Canva uniquement du Compte qui consiste à produire un compte d'euros. Pour ce faire, il bénéficiera d'un bon projet avec chaque séance de l'écrit. À la fin du semestre, chaque groupe jouera le compte qu'il a produit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Bien sûr, dans le projet, normalement dans le projet général, vous allez, tout d'abord, faire le Canva du Compte. Après, je rédige le compte et après, je joue le compte. C'est-à-dire, je vais être un compteur. D'accord ? Voilà. Au sein du groupe, nous nous mettons d'accord sur un Canva du Compte à produire en complétant cette grille. Je vais vous donner un autre exemple, vraiment, de Canva du Compte. Alors, je vais choisir, cette fois-ci, je vais changer un petit peu. Si vous voulez vraiment, vous avez tout le choix, bien sûr, de mettre l'accent sur un camp, d'accord ? Ou bien sur le Canva du Compte. Par exemple, je vais donner un autre exemple. On peut dire ici, c'est pas un vieux paysan. Un vieux paysan. C'est un autre exemple, d'accord ? Lieux de l'histoire. On peut dire, la forêt, bien à la forêt. Si vous voulez, à la forêt. Alors ici, on a chapeau. L'événement inattendu. Que se passe-t-il ? On peut dire, sa femme est tombée malade. On peut mettre la première idée. Alors, l'événement, on peut dire, la maladie de sa femme. Si vous voulez, une seule idée. Alors, la maladie de sa femme est le départ au village. Pourquoi ? Pour acheter des médicaments. Pour acheter des médicaments. D'accord ? Un ennemi ou bien un ennemi. On peut dire, un voleur. Si vous voulez. Ou bien un brigand. Un brigand qui cherche à voler. Ou bien, à, on ne sait pas, à faire du mal à ce personnage. Des actions du personnage. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, on peut dire. Déjà, on l'a ici. Les actions du personnage. Alors, ils combattaient. Ils combattaient, bien sûr, son ennemi. Ou bien son, je ne sais pas si vous voulez. Son ennemi ou bien le voleur ou bien le brigand. Ils combattaient le brigand et ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait ? Aller, aller, aller au village. Aller au village. Aller au village. Voilà, en toute vitesse. Aller au village en toute vitesse. Pourquoi ? Bien sûr, acheter des médicaments. Pour acheter des médicaments. Pour acheter des médicaments. Un ami, bien une amie. Si vous voulez, on peut dire. Qui est l'ami ? On peut dire un voisin. Un de ses voisins. Qu'il a aidé. Si vous voulez. Un de ses voisins. Une solution à la fin. Une solution à la fin. Alors, la solution, c'est acheter des médicaments. Acheter des médicaments. Acheter des médicaments. Et en dernier lieu, c'est retourner chez lui. D'accord ? C'est retourner chez lui. Voilà. Avec les médicaments, si vous voulez. Avec les médicaments. Autourner chez lui. Avec les médicaments. Les médicaments. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'amour à la sagesse ? On peut dire. On peut dire le courage. On peut mettre également, si vous voulez. Mais il y a un terme que je vais expliquer un petit peu. C'est la détermination. Que veut dire la détermination ? C'est-à-dire, lorsque j'ai quelque chose à réaliser, je dois être quelqu'un qui est déterminé. C'est-à-dire, je vais dans l'exemple, par exemple du football. Lorsqu'on a un joueur qui n'a pas marqué, avec la première tentative, deuxième, troisième, mais après, il insiste vraiment de marquer. C'est une question de détermination. J'insiste sur quelque chose. Insister, 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 pour vraiment arriver au but ou bien à mon objectif, à la fin. D'accord ? C'est la détermination. C'est-à-dire que ce paysan, il est courageux et déterminé vraiment d'arriver au village pour acheter des médicaments, malgré un obstacle qui est le voleur, ou bien le malfaiteur, ou bien le rigon, malgré vraiment son ennemi. Alors, il arrive vraiment au village pour acheter des médicaments, parce que normalement sa femme est malade. Alors, c'est une question de détermination. D'accord ? C'est vraiment très intéressant à mémoriser bien sûr et de le mettre ici dans votre répertoire de vocabulaire. Bon, alors c'est un exemple qu'on peut bien sûr mettre en projet pour entre 3 à 5 élèves. On essaie vraiment de penser sincèrement à rédiger un conte. Et on va voir bien sûr après, comment déjà commencer avec le début d'un conte. Comment rédiger le début d'un conte, c'est ce qu'on va voir pour après. Voilà, alors vous notez tout ça pour passer à autre chose. C'est déjà bien sûr, je crois que c'est la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, c'est le maximum concernant cette séance. Alors, l'objectif vraiment de cette séance, c'est comment rédiger le cadre d'un conte. Pourquoi ? Pour organiser vraiment le conte, comment ça se passe avec des étapes, avec des éléments qui me facilitent la tâche de rédiger le conte à la fin vraiment de se mettre. Voilà, c'est le maximum. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501